L'aléa moral illustre un autre problème d'asymétrie d'information. L'aléa moral est le risque qu'un agent économique adopte un comportement imprudent dès lors qu'il se sait protéger du risque encouru. On en reparlera ou on en a déjà parlé dans le chapitre sur la gestion des risques. Dit autrement, une fois un contrat signé par deux agents, est-on sûr que ces deux agents respecteront leurs engagements ? Le marché de l'assurance, qui est un service, l'assurance, est exposé à ces problèmes d'aléa moral. Les assureurs ne sont pas en mesure de contrôler les comportements des assurés. Dans ce cas, c'est le demandeur, celui qui veut prendre une assurance, qui a la meilleure information. Il a l'information sur lui-même et son comportement. L'assureur, lui, ne peut pas savoir si les assurés ont des comportements sûrs ou des comportements risqués. Mais son activité d'assureur doit rester rentable. Or, les comportements risqués impliquent souvent des remboursements, et donc des dépenses pour l'assureur. Et le principe de l'assurance, c'est qu'on mutualise les risques, on prend tous soin les uns des autres. L'assureur devra donc trouver une sorte de tarif moyen pour les risqués et les non risqués. Par exemple, pour les voitures, on reste sur les voitures. Les assurés non risqués, mais on ne sait pas qu'ils le sont, paient plus que ne représentent leurs risques véritables. Pourquoi ? Parce qu'il faut payer pour ceux qui sont risqués, mais on ne sait pas non plus qu'ils le sont, du moins jusqu'à leur premier accident. Donc, en raison de l'asymétrie d'informations, l'assureur pratique un prix trop élevé avec les assurés non risqués, et un prix pas assez élevé avec les assurés risqués. Le fonctionnement du marché n'est donc pas optimal en présence d'asymétrie d'informations, une fois encore. Alors, vous verrez, futur conducteur que vous êtes, que pour vous inviter à avoir le comportement le moins risqué possible, les assurances mettent en place des systèmes de bonus-malus. Si vous conduisez bien, votre assurance sera de moins en moins chère, c'est le bonus. Si vous conduisez mal et que vous avez des accidents, votre assurance sera de plus en plus coûteuse, jusqu'à ce qu'on ne vous assure plus, c'est le malus. Ce problème d'aléa moral, on le retrouve dans différents marchés, on le retrouve par exemple sur le marché du travail, comment s'assurer qu'un travailleur donnera le maximum une fois embauché.